Générique ... 19h30, heure de la principale édition d'information sur Charisma TV. Deux titres, à savoir audience au palais de la présidence de la République. Nous parlerons également du Conseil des ministres. Les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, merci pour votre confiance sans cesse à renouveler au programme de Charisma TV. Notre devoir est celui de vous informer. Je vous l'annonce en titre. Le président de la République, son excellence Ali Bongo, Ndimba, a reçu en audience ce jour l'ambassadeur de France au Gabon. Au menu des échanges, la coopération franco-gabonnese, cela s'ajoute au sommet de l'Union africaine. Les précisions avec nos confrères de la presse présidentielle. Le président de la République et son autre Français ont discuté de la coopération franco-gabonaise avec un accent particulier sur le prochain sommet Union africaine-Union européenne de Bruxelles en Belgique. Le président vient de m'accorder une audience au cours de laquelle nous avons fait le point justement sur notre coopération politique et diplomatique. Vous savez, la France assume depuis quelques semaines la présidence de l'Union européenne. Et un sommet Union européenne-Union africaine va être organisé dans quelques jours, à la mi-février. Et donc, il s'agit en fait du seul événement, si ça va être un événement majeur, il s'agit du seul événement en fait avec un partenaire non européen organisé sur notre président. Pour le Gabon et la France, l'événement de la capitale belge sera donc une opportunité de plus pour consolider cette relation dense et bien ancrée dans l'histoire. J'ai porté donc des messages de la présidence française à son excellence le président pour ne faire pas des attentes, l'importance que revêt pour nous cet événement. Et ce sera une belle occasion de concrétiser, de montrer l'étroitesse du partenariat entre le Gabon et la France à cet égard. Le Gabon, la France, au sein d'un ensemble plus vaste, Union européenne, Union africaine. Mais je pense que ce sera un des beaux moteurs de ce sommet. Évidemment que la relation entre nos deux pays est dense. Il y a un flux de visites aujourd'hui qui est impressionnant. On a quatre délégations parlementaires de haut niveau en l'espace de deux mois. C'est sans précédent, c'est du jamais vu. Si la relation entre le Gabon et la France est au beau fixe aujourd'hui, à travers cet événement majeur, elle devrait certainement permettre de fortifier et de porter encore plus haut la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Au parler de la présidence de la République, nous y restons pour parler cette fois-ci du Conseil des ministres qui s'est tenu en séance virtuelle et dirigé par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo-Andiba. Une fois de plus, les précisions avec nos confrères de la presse présidentielle. C'est un nouveau Conseil des ministres qui s'ouvre ce mardi 1er février 2022. La rencontre de ce jour se tient en visioconférence. De son bureau, le président de la République et chef de l'État dirigent la Réunion. Aujourd'hui, les questions de développement focalisent les échanges. Sur la table de travail, l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, la route, l'habitat et tous les dossiers prioritaires sont au menu. Fidèle à ses engagements, le président de la République veut accélérer le rythme des réformes. En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, le gouvernement de la République, dans sa quête de diversification, s'attèle depuis sa nomination à relever le défi de la relance économique pour se donner encore les moyens d'assurer sa mission de solidarité à l'endroit des Gabonais, de toutes les couches sociales et de toutes conditions. Excursion cette fois-ci au quartier Ondogo Village. Nous sommes là dans le sixième arrondissement de la commune de Libreville. Là-bas, les populations font face à d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable et sont contraintes de recourir au puits. Les précisions avec nos reporters, Lordi Noyan et Hugues Anzonde. Un seul puits pour plus de la moitié des habitants de ce quartier. C'est la triste réalité des résidents du quartier Ondogo Village dans le sixième arrondissement de la commune de Libreville. Faisant face depuis des années à d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable, ces personnes n'ont pas eu d'autre choix que d'avoir recours au puits car là c'est de parcourir des kilomètres pour se procurer de l'eau potable. Tout le quartier, parce qu'il n'y a pas de l'eau de la SEG, la SEG n'est pas encore arrivée. Donc on prend cette eau-là, on se procure de ce seau pour prendre de l'eau. Elle sort complètement de la roche. Voilà donc c'est avec cette eau-là que nous tous nous buvons de l'eau. Elle est consommable, on la boit. On prépare avec, on fait la lessive, on fait tout de l'eau. C'est sûr, il n'y a pas de soucis, on boit ça tout le temps. On boit, on ne la bouille pas, on boit. C'est juste qu'avec la population qui ne fait que rentrer, ça devient déplorable parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il faut aller laver là-bas, ils viennent laver ici, donc c'est juste ça. Mais sinon l'eau elle est bonne, elle est mieux que l'eau de la SEG. Des années de souffrance qui emmènent aujourd'hui ses habitants à pousser des cris d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics. Aidez-nous, je demande au gouvernement de nous aider. Ce n'est pas un quartier, c'est voir que c'est sous le peuple, mais on fait avec. Je demande au gouvernement de nous aider, de ne pas nous oublier. Nous sommes des... on habite, on doit faire partie des libres du Gabon. Allez, il faut nous aider. Pas facile de vivre dans ces conditions, surtout lorsque l'on a des enfants à bas âge. Mais que faire ? Il faut bien s'adapter à toutes les situations de la vie et espérer qu'un jour cela devienne un triste souvenir dans nos mémoires. C'est exclamé Esther Lissa, habitante de ce quartier. En Zengrayon, Ondogo Village, nous y restons pour parler cette fois-ci du réseau d'électricité qui présente un visage peu reluisant au regard des câbles anarchiques qui jonchent la principale voie de communication. Nous retrouvons une fois de plus notre reporter d'images, Hugues Zondou, dans ce reportage. Si, pour s'alimenter en électricité, nécessite d'énormes moyens financiers du fait de l'achat du poteau de la Société de l'énergie du Gabon. Nous y reviendrons avec force et détail au cours de nos prochaines éditions d'information sur cette réalité de ce côté. Cette fois-ci, nous changeons de cap pour parler cette fois-ci de la route qui est également dans un état de dégradation très avancée, ce qui rend encore un peu plus difficile les conditions de vie des populations de cette partie de la capitale. Les précisions avec Désiré, Ambien et Mingol. On nous fait savoir à l'autre côté que l'élément n'est pas prêt, mais nous allons vous proposer cette fois-ci le focus de ce journal pour vous permettre également de vivre tout simplement les réalités quotidiennes de ces populations qui ne savent plus à quel sens se vouer et qui sollicitent par la même occasion l'intervention des autorités compétentes. Suivons maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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